Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salatu wa salatu wa rasulillah wa alayhi wa salabi wa manu ala Mes chers amis, mes chers frères Parmi les choses recommandées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le vendredi, c'est le tarot du salat de la nabi sallallahu alayhi wa sallam La multiplication en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et cette formule de la prière, elle est ce qu'on appelle le salat al-ibrahimiyya Lorsque ce verset est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment prier sur lui Et le prophète les a enseigné la prière C'est Aya qui est dans le saut de l'Azha Ou Allah, ça vous allez dire Ce verset est descendu Et les sallallahu alayhi wa sallamu alayhi wa sallam когда sunnima Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et le prophète les a enseigné la prière sallallahu alayhi wa sallam la muhammad wa la ala muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa la ala ibrahim a inna ka hamidu majid allahumma barik ala muhammad wa la ala muhammad kama barak sa'ala ibrahim wa la ala ibrahim a inna ka hamidu majid cette formule du salat il faut le mutupier chaque jour qu'elle a créé est plus accentueux le vendredi tu mutupies ça beaucoup plus le vendredi abdallah yahu matallah l'a appris sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam non le salat al-fatih, quand le salat al-fatih enseigne pasche amad al-tidjani dans son livre appelé jawal al-mahani ça ce n'est pas une prière à réciter, ce n'est pas permis de le prononcer parce que c'est parmi les bid'iyah c'est parmi les innovations et le bovenu qu'il l'oblidat dans la rade, toute innovation est gorma toute innovation est gorma, il ne faut pas lire le salat al-fatih, il y a plutôt le salat d'ibrahim wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh le salat al-fatih par Grid Il y a une.